Nous appelons le phase de soigneur. D'ici juillet 2022, certains quartiers ayant bénéficié de la mise en oeuvre du projet de drainage pluvial auront un nouvel aperçu. Un projet de l'exécutif de la ville, objet de la descente de ce 24 février 2022. Nous sommes venus voir le début de mise en oeuvre d'un programme qui est celui de l'exécutif municipal. Il s'agit d'un programme d'équipement, de sport, équipement de vacilles et de possibilités. C'est ce que nous avons vu à toutes les étapes que nous avons été. Vous avez des petits équipements, des petits stades de multisport. Vous avez des équipements de convivialité pour les enfants, pour les femmes. L'agora, vous avez même des espaces d'expression artistique. Et tout ça logé en plein cœur des quartiers. Des équipements sociaux collectifs parmi lesquels des parcs d'attraction et équipements de sport sortiront de ces chantiers pour amener les jeunes de ces quartiers à s'intéresser aux loisirs. Je crois que c'est l'expression même de la politique que nous voulons faire, amener les jeunes de ces quartiers à s'intéresser aux sports, à avoir des loisirs sains et à pouvoir se socialiser davantage. Ce sont donc au total neuf quartiers à l'instar de Maquepé Maturité, Bagnas, Port-Gentil, Brazzaville, Siquecao, qui bénéficieront de cette deuxième phase de projet pour un coût de 4,410,997,963 francs. Il ne reste plus qu'à attendre la date de livraison des travaux.